On fait le point maintenant sur la situation en Ukraine alors que le président Poutine a changé son ministre de la Défense hier sur le terrain. Les forces russes ont vraiment gagné sur la défense ukrainienne. Ils ont pris quatre localités supplémentaires. On n'est pas très loin de Kharkiv, la deuxième ville en importance en Ukraine. Et ça fait une dizaine de municipalités que les forces russes saisissent depuis quelques jours. On va essayer de situer ça dans le contexte avec Richard Giguard, brigadier général à la retraite des Forces armées canadiennes. Monsieur Giguard, bonjour. Bonjour. Ce n'est pas des grosses municipalités qu'on a reprises, mais je regarde la réponse des forces ukrainiennes qui disaient qu'on avoue qu'on l'a perdue. Quand c'est même rendu qu'on avoue une défaite comme celle-là, qu'est-ce que ça signifie, ces avancées russes en territoire ukrainien? Bien, c'est certain que ces gains-là, russes, vous avez raison, ce n'est pas des grandes villes, mais quand même, c'est des petites victoires. Alors, certainement que ça vient saper le moral des forces ukrainiennes. Vous savez, le principal enjeu des forces ukrainiennes en ce moment, il y en a deux. Un, c'est l'approvisionnement en armes, en munitions, et le deuxième, c'est la main-d'oeuvre, c'est le recrutement de soldats. Alors, donc, ces gains-là, évidemment, ça vient jouer sur le moral des forces ukrainiennes. C'est les Russes qui semblent avoir, en fait, qui ont le momentum en ce moment. Alors, donc, c'est sûr que ça doit être très préoccupant du côté des Ukrainiens. On est à quoi? 30-40 kilomètres de Kharkiv, je le disais, qui est la deuxième ville en importance au pays. Est-ce que vous pensez que c'est l'objectif des Russes de saisir éventuellement Kharkiv? Bien, ce n'est pas clair, parce que, vous savez, peut-être même que les Russes sont un peu surpris de voir comment rapidement ils peuvent avancer. Et capturer un village de 3 000 personnes, c'est quelque chose. Capturer une ville de 1,5 million de personnes, c'est d'autre chose. Alors, moi, je pense que les Russes, en ce moment, n'ont pas les forces nécessaires pour capturer une ville comme Kharkiv, qui est extrêmement bien dépendue. Mais quand même, comme je vous dis, du côté relations publiques et tout ça, bien, c'est eux qui ont l'offensive. Mais non, je ne crois pas que Kharkiv est sur le point de tomber loin de là. Mais disons que les Russes sont à proximité, effectivement. Oui, la seule façon de réagir des Ukrainiens, pour l'instant, on l'a vu, ce sont des attaques à distance, là, face à des installations de production d'énergie sur le territoire russe. On a vu quelques-unes de ces attaques dans les derniers jours. Oui. Et quelque chose qui est intéressant à mentionner, c'est que cette semaine, à Bruxelles, jeudi, il va y avoir une réunion des chefs d'État-major des pays de l'OTAN et à laquelle est convié le chef d'État-major des forces ukrainiennes. Alors, même si l'Ukraine n'est pas partie de l'OTAN, on invite son chef d'État-major à cette réunion importante militaire-là. Et c'est certain que la situation actuelle en Ukraine va faire l'objet de bien des discussions. Parce que c'est le temps pour les Russes de faire des avancées, vous le disiez, en plus du contexte, le manque d'effectifs, l'aide internationale qui se fait un peu attendre. Quand l'hiver, quand l'automne va arriver, quand on arrive au printemps, donc il faut profiter du terrain, et ce n'est pas à l'automne ou à l'hiver qu'on va faire des avancées comme celle-là. Non, vous savez, en ce moment, ça joue en faveur des Russes. Vous savez, on a parlé longtemps comment ça a pris le temps pour qu'on débloque des budgets pour venir en aide à l'Ukraine, entre autres 60 milliards, qui étaient bloqués longtemps à Washington. Une fois que le budget est débloqué, les armes n'arrivent pas sur le terrain le lendemain. Alors, c'est ça qui prend du temps. Puis, effectivement, les Russes profitent de cette situation-là avant que l'Ukraine soit réarmée à un niveau important. Ça va prendre du temps. Oui, ils profitent du momentum pour faire des gains sur le terrain. Richard Giguard, merci beaucoup de nous en avoir parlé ce matin. Bonne journée à vous. Merci. Au revoir. Merci.